Bonsoir la famille et bienvenue sur la chaîne d'Effel Brothers. Pour ce premier épisode des Bastories, je vais vous expliquer de manière très simplifiée la timeline de DC Comics afin de pouvoir vous donner un, voire plusieurs points d'entrée si vous avez envie de commencer les comics DC. En effet, lorsqu'on entre dans un magasin de comics et qu'on voit un mur de comics devant nous et qu'on a aucune idée de par où commencer, je peux comprendre que ça fasse peur et que ça dissuade d'en acheter. Car contrairement aux mangas qui sont classés par Tome ou les comics Star Wars par DATS par exemple, pour DC et bien c'est un autre délire mais ça, on y reviendra après. Avant de commencer, je précise que le monde des comics, surtout pour des maisons comme DC ou Marvel, sont en constante évolution et bougent beaucoup donc d'ici un an voire plus. La timeline aura forcément évolué donc forcément si tu regardes cette vidéo 3 ans après sa sortie, et bien entre temps il y aura eu des changements, des nouveautés, etc. C'est pour ça que je pense que tous les 2 voire 3 ans, je referai une vidéo sur la timeline afin de la remettre à jour. Bref, c'est parti pour la timeline DC Comics, suivi d'un ou deux points d'entrée que je vous conseille pour vous lancer dans le DC Game. Les héros de DC Comics ont véritablement vu le jour en 1938, avec le premier numéro d'Action Comics et donc de la toute première apparition de Superman. Ce comics va lancer donc les 3 premiers âges, le premier étant donc le Golden Age de 1938 à 1956, suivi du Silver Age de 1956 à 70 et enfin du Bronze Age de 70 à 86. Durant ces 3 âges, nous allons assister aux premières apparitions de nos super-héros préférés comme Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Arrow ou encore Flash, qui d'ailleurs au début n'était pas Barry Allen mais Jay Garrick, ainsi que les apparitions des premiers méchants et de la formation des premières équipes telles que la Justice League. Le problème est que durant toutes ces années, DC va installer un multiverse créant un bordel monstre dans la timeline avec beaucoup d'incohérences pouvant perdre non seulement les anciens lecteurs mais aussi faire fuir les nouveaux. C'est pour cela que la maison de comics DC va sortir en 1985 son premier gros événement mettant fin au multiverse et à toutes ses incohérences et ce comic se nomme Crisis on Infinity Earth. Cet événement sera composé donc de plusieurs numéros qui prendront fin donc de 85 jusqu'à 86. C'est d'ailleurs ce comic qui va mettre fin également à l'âge de bronze et ainsi lancer l'âge moderne ou comme j'aime les appeler les DC Classics. Les DC Classics ou âge moderne vont lancer toute une liste de comics où on y retrouvera les nouvelles aventures de Batman, Superman, etc. Mais également cette période sera surtout composée de plusieurs gros événements et c'est d'ailleurs ces différents événements qui seront intéressants de suivre durant cette période et qui prendront fin en 2011 avec l'événement Flashpoint. Au cours de l'âge moderne nous aurons donc des comics de légendes tels que Crisis on Infinity Earth sorti en 85 et qui est donc comme dit précédemment le premier véritable gros événement DC. Mais également Killing Joke en 88, Batman un deuil dans la famille en 88 également, Nightfall en 93 et d'ailleurs Christopher Nolan s'est inspiré de ce comics pour son film Dark Knight Rises, le dernier film de sa trilogie. Identity Crisis en 2004, Green Lantern Rebirth en 2005, Infinity Crisis en 2006 qui va d'ailleurs relancer le multiverse mais aussi le très célèbre Blackest Night sorti en 2010. Bref, je vous mettrai en description l'ordre des sorties de tous ces gros événements de l'âge moderne car il y en a vraiment beaucoup donc je vous invite à aller lire la description et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si j'en ai oublié histoire que je les rajoute à la liste. Les DC Classics prendront fin en 2011 avec l'événement Flashpoint laissant place à une nouvelle ère, les New 52 ou DC Renaissance en français. Suite à l'événement Flashpoint que je vous invite à lire ou à regarder car il a eu son OAV, Barry Allen est projeté dans un monde alternatif et en voulant revenir dans son espace-temps, il va modifier la timeline et donc lancer l'ère des New 52. Cette méthode va permettre à DC de relancer tous ses super-héros afin de simplifier encore plus la timeline et permettre aux nouveaux lecteurs de se lancer. C'est aussi durant cette période que DC va en profiter pour redesigner les costumes de ses super-héros les rendant plus cool comme avec Aquaman par exemple, mais aussi de réécrire les débuts de certains personnages comme avec Wonder Woman qui à la base était sculpté dans l'argile puis animé par Aphrodite, mais depuis les New 52 son background a été changé, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Bref, je vous ferai peut-être une vidéo vous parlant plus précisément des New 52, mais en attendant revenons à notre timeline. Donc durant cette période il y aura également quelques événements notables comme Superman Doom sorti en 2015 ou Convergence également sorti en 2015. Les New 52 ou DC Renaissance en français prendront fin en 2016 laissant place au DC Rebirth. Les DC Rebirth auront pour principal objectif de continuer les New 52 en repassant tous les tomes de chaque personnage au numéro 1. Cette période va également permettre de prendre en compte certains événements de l'ère classique afin de rendre la timeline DC plus cohérente, mais on va pas se mentir c'est également pour pouvoir citer les anciens comics de l'âge moderne afin de donner envie aux lecteurs de les racheter et donc de faire encore plus de thunes. Durant cette période nous pourrons également citer quelques événements comme Batman la nuit des monstres en 2016, le très bon Batman Metal en 3 tomes sorti en 2017, mais aussi Heroes in Crisis en 2019. Les Rebirth étant toujours en cours, nous allons pouvoir passer au point d'entrée que je vous conseille pour vous lancer dans les comics d'ici. Pour vous lancer je vous conseillerais tout simplement de commencer directement par les Rebirth en choisissant au départ le super-héros que vous préférez ainsi qu'une équipe, par exemple la Justice League, la Suicide Squad ou pourquoi pas les Teen Titans étant donné que la série est en cours. Les comics basés sur les équipes vous permettront de découvrir les autres membres et peut-être de vous donner envie d'acheter leurs comics pour découvrir leurs aventures. Par exemple vous pouvez prendre le tome 1 de Batman et celui de la Justice League et avec ce choix vous pourrez découvrir certains héros ou méchants, genre par exemple côté Batman on aura Catwoman, le Joker, Nightwing, Batwoman, etc. Et côté Justice League nous aurons Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman et bien d'autres. Mais si vous êtes vraiment un mordu de l'ordre chronologique, alors je vous conseille de lire l'événement Flashpoint puis de commencer par les New 52 de la même manière que les Rebirth puis après d'enchaîner sur les Rebirth. Même si je trouve que ce point d'entrée vous sera très coûteux, donc ça après c'est à vous de voir avec votre porte-monnaie et votre banquier, faites une réunion. Petite info utile également lorsque vous commencez un tome, lisez les intros au début du livre car ils vous apporteront un côté culture d'ici en vous donnant le nom des scénaristes, des dessinateurs mais également l'intro va vous mettre sur les bonnes rails avant de commencer le tome en vous rappelant ce qui s'est passé avant juste histoire de vous mettre à l'aise pour commencer votre tome et pour éviter que vous soyez perdu avant même d'atteindre la deuxième page. Un excellent exemple n'est autre que celui de Superman Rebirth tome 1 qui si vous n'avez pas lu l'intro vous serez perdu dès les premières pages. Autre chose aussi, durant votre lecture, certains personnages feront référence à des événements mais là pas de panique les tomes en français étant super bien fait ils vous mettront un petit astérix avec en bas de page le comics lié à cette référence. C'est d'ailleurs avec ce genre d'infos qu'on va pouvoir au fur et à mesure de nos lectures réussir à remettre les tomes de chaque personnage dans l'ordre chronologique. Pour la culture je vous inviterai également à acheter certains événements de l'âge classique car ils sont tout bonnement excellents donc n'hésitez pas de toute façon je vous mettrai en description le lien vers la collection classique New 52 ainsi que la collection Rebirth. Les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair et de vous donner envie de commencer les comics d'ici. J'ai fait au plus simple tout en essayant de vous donner quelques clés quelques points d'entrée donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. En haut à droite de la vidéo s'affiche un i donc n'hésitez pas à cliquer dessus afin de voter pour le prochain épisode et n'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous la famille et comme dirait le corps des Green Lantern In brightest day In brightest night No evil shall escape my sight Let those who worship the evil's life Beware my power Green Lantern's light On evil shall escape my sight